Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle, hein ? Je respecte, c'est le concept de l'émission, je le fais. C'est bien. On ne bouge pas pendant le jingle. Ah, quel bonheur, dès qu'il y a pub à fi. Non, mais de toute façon, c'est vraiment... On revit, hein ? Alors, Patrick, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? J'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. Ah, oui ? Mais la majorette ! Oui, mais la majorette ! J'étais petit. Bon, ça va. Mais tout était petit à cette époque-là. Vous étiez tout petit. Tout était très petit, ça ne l'a pas traumatisé. Vous étiez tout petit. Ah oui, vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour. Ah, oui, évidemment. Je veux dire, un geste est accompagné d'un sentiment, je veux dire, d'un truc. Oui. Oui. Alors, vous préférez une femme qui baisse bien, très bien, mais qui est infidèle, ou une femme qui baisse mal, mais qui est fidèle ? Moi, je veux bien l'initier si elle baisse mal. Peut-être qu'elle sera moins infidèle. Oui, d'accord, oui. Vous allez lui apprendre, et puis après, les autres vont en profiter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, malheureusement, il y a des lacunes, et je veux bien réparer les blessures. Ah oui, vous êtes sympa, quand même. On est là pour ça, je veux dire. Et puis, en même temps, je peux apprendre des nouveaux trucs, tout ça. Alors, dans le couple, est-ce que vous êtes partisan de rien savoir ou de tout se dire ? Je pense que de tout se dire, c'est bien, parce que ça fait tomber les tabous. et c'est bien de tout se dire. Si je t'ai trompé, ouais, ou patati ou patata, c'est mieux. Patati ou patata ? Oui, mais en fait, ça dépend avec qui. Sois pas trop vu de bien. Mais c'est plus simple, quoi. Ça permet de mieux communiquer, je crois que c'est oui. C'est plutôt tout se dire. Tout se dire, même si ça doit amener la rupture. Eh bien oui, parce que de toute façon, même si on se dit rien, la rupture, à un moment, avec le fait qu'elles ont les gonzesses... Non, mais imaginez que ça soit pour un soir. Vous sortez dans une boîte, vous avez une aventure avec une fille. Vous avez quand même le raconté à votre fiancée habituelle. Mais oui, parce que de toute façon, je crois qu'elle le saura, quoi qu'il arrive, parce que tout se sait un jour ou l'autre. Donc ça sert à rien de mentir. Des menteurs qui ont réussi à garder des mensonges du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, j'en connais pas beaucoup. Moi, je trompe ma femme, elle le sait pas. Non, mais c'est vrai. Justement, je vais vous demander... Je vais bien mentir, hein. Ben évidemment. Moi, j'aurais du mal à pas lui dire. Ça a un grand débat, ça. On leur va changer l'émission polémique. Faut-il tromper sa femme ? Mais s'il y a les pours, alors les pours, vous êtes contre. Contre et pours. On va faire ça se discute. On va faire ça se discute, alors mon petit stylo. Oui, alors, vous. Tu le sais vachement bien, hein. Ah, je le ferai bien, ouais. Bon. C'est pas vrai, il n'est pas enrhumé, je crois. Je suis enrhumé. Quel est le lieu idéal pour une étreinte ? À l'arrière d'une voiture. Ah oui, d'accord. Et avec des gens autour, dans le parking, qui regardent et tout. Mais ça existe, ça existe. C'est Fiori. Ça, c'est la porte. C'est Fiori, putain, c'est Fiori. C'est Fiori, c'est-à-dire. Ça, c'est la porte. C'est la porte de Fiori, ça. L'endroit où vous ne pourriez pas faire l'amour, Patrick Fiori. Dans les toilettes. Ah bon, ça ne vous plaît pas, ça ? C'est pas possible. Il dit que les toilettes, il n'arrive pas à faire l'amour dans les toilettes. Non, mais je n'essaierai même pas. Ah bon ? Mais attends, pas dedans, dans la pièce. Non, mais dans les toilettes. Je ne sais pas, parce que si tu rentres après un mec qui t'a laissé la bombe Hiroshima, je veux dire. C'est le flouf à qui ? Bien, alors, sérieusement, vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Me faire draguer. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Larguer. Larguer. C'est ce qui s'est passé ? On a dit qu'on n'en parlait plus. Non, non, attendez, non, arrêtez. Ne répondez pas. C'est ce que j'allais dire, joker, non ? Oui, non, voilà, ne répondez pas. On a dit qu'on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Voilà, vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Ah, me faire embrasser. Ah, non. Eh oui. Faire embrasser, c'est-à-dire quoi ? Te faire manger la bouche, quoi, avec une langue comme ça. Ah, comme ça ? Oui. Vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Il faut vraiment, c'est vraiment un ou un ou l'autre, quoi. Ah, oui, ah, bah oui. Parce que, carresser, je crois que je... Vous aimez donner du plaisir à votre partenaire, Patrick Fiori ? Absolument. C'est pas ce que tu viens de dire là, ce soir, qui va être poursuivi par le delivery de majoreilles toute la journée. Vous mettez... C'est vrai, hein, ouais. Déjà, vous aurez du mal à sortir du plateau. Ça va être un enfer, ta vie, hein. Ah, Patrick Fiori ! Alors, est-ce que vous avez un fantasme que vous n'avez pas encore réalisé ? Un fantasme que je n'ai pas encore réalisé. On reste toujours dans un sujet sexuel ? Arrête-moi, il n'y en a pas tellement d'autres en même temps. Enfin si, il y a Mgr Di Falco, après on parlera de religion. C'est compliqué parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Ah bon, vous avez encore plein de fantômes que vous n'avez pas réalisé ? Il y en a énormément. Et on est tous pareils, il ne faut pas se leurrer. Dès qu'on en a passé un, on va en connaître un autre. Je laisserais voir tout ça. Et oui ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.